Bonjour Youtube ! Et bonjour chers internautes, vous êtes là ? Bah oui, vous êtes là, j'ai lancé l'enregistrement, je l'ai fait exprès, c'est pour blaguer. Bien sûr. Ça va vous ? Oui, on est vendredi, 7h du matin, c'est le dernier jour du Manga Café News, mais vous allez voir qu'on va finir, cette semaine, avec pas mal de bonnes choses au programme, puisqu'il sera... Croustifrondant, bien évidemment. Et on commence aujourd'hui avec le tome 10, Collector de A tes côtés, The Funeral Concerto, un one-shot qui arrive chez Nazca, à toi, vous êtes le héros. En tout cas, ça arrive chez Komiku. Pourquoi attendre ? Et bah, ça arrive chez Soleil Manga. Direction le Japon avec le nouveau manga de Miyoshi Tomori, Japon toujours avec le nouveau manga de Shinobu Amano. Après avoir fait les 400 coups avec Ryosaiba, les Cat Size vont faire un film avec Lupin 3. Et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Le collector du tome 10 du manga à tes côtés. C'est l'un des shoujo phares des éditions Akata. Et justement, pour fêter ce 10e anniversaire, pour le 10e tome, le 13 octobre, vous aurez le droit à un tome Collector. Il sera à 8,99€, donc ça sera 2€ plus cher que le tome classique. Mais vous aurez du coup, le manga avec une jaquette alternative. Et un fanbook bonus, avec bien évidemment les fiches de personnages, les questions-réponses avec les lecteurs japonais. Donc c'est plutôt intéressant pour avoir l'avis des lecteurs au Japon. Mais également, le storyboard de la première version du premier chapitre. et à une petite histoire bonus additionnelle. Bon, si vous êtes fan du shoujo, vous allez être heureux d'avoir ce collector. Et un collector pour un shoujo, à ne pas se mentir, c'est assez rare pour le souligner. Et ça, c'est plutôt cool. Donc bravo les éditions Akata de lancer ce très joli collector pour ce shoujo qui a l'air d'avoir du succès. Donc, on pourrait en reparler bientôt. Un one-shot assez impressionnant va arriver aux éditions Nazca The Funeral Concerto. C'est du coup un manga manoir, en tout cas c'est un manga taïwanais qui est fait par Rémi. C'est assez rare pour le souligner, mais c'est une première pour elle en France. Et dans ce one-shot, et bien tout simplement, on va y suivre une jeune fille qui va rentrer dans son premier job dans un boulot de pompe funèbre. En tout cas, elle va travailler avec les pompes funèbres. Et elle va devoir faire face à toutes les émotions, toutes les choses très dures de ce milieu. Les gens qui souffrent, la perte d'un proche, tout ça. Ça m'a l'air fort intéressant. Ça m'a l'air assez poignant. C'est un one-shot. Donc, assez intéressant. C'est prévu pour le 19 octobre au prix de 9,50€ chez Nazca. Bon, personnellement, je vais le mettre dans ma wishlist. Ça m'a l'air intéressant. Assez humain en tout cas. Surtout, voilà, la perte d'être proche, tout ça, ça nous concerne tous un jour ou l'autre malheureusement. Et Nazca propose un manga poignant. Donc, moi j'aime bien ce genre de lecture. Donc à voir. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, ce one-shot chez Nazca, c'est prévu pour le 19 octobre. À toi d'être le héros. Un nouveau manga qui arrive chez Komiku. C'est d'ailleurs le premier manga de Shio Yachiro qui arrive en France. Et rien que ça, c'est plutôt cool. C'est prévu pour le 18 octobre, donc le mois prochain. Et en gros, on va y suivre. Eh bien, une famille qui possède un parchemin renfermant un esprit héroïque. En tout cas, renfermant une entité, une divinité puissante qui vont se retrouver confrontée à d'autres familles dans un Japon moderne qui possèdent eux aussi des esprits héroïques et des sortes de divinités enfermées dans des parchemins où seul l'un des membres de la famille peut les utiliser. Bon, sur naturel, légende japonaise, moi ça m'intéresse bien. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Les dessins ont l'air jolis. Le synopsis m'a l'air pas mal. Ça sort le 18 octobre. Donc d'ici là, il y a de fortes chances qu'on en reparle très prochainement. Pourquoi attendre un nouveau manga ? Un nouveau shoujo, une nouvelle comédie romantique qui arrive chez Soleil Manga. Un manga de Katsuka Aki qui actuellement compte 8 hommes au Japon et qui a son petit succès. C'est prévu par contre pour le 1er février 2023 chez Soleil Manga. Donc on a un peu de temps. Mais en gros, imaginez une jeune fille un petit peu fofole et son petit ami qui lui est un petit peu trop coincé, trop rigide, trop sérieux. Bon, est-ce que leur histoire d'amour va évoluer ? Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose ? Eh ben ça, vous le verrez en lisant. Pourquoi attendre ? C'est vrai, pourquoi attendre en amour ? Il faut savoir être spontané. L'impulsion, la passion, l'émotion, tout ça. Bref, si vous voulez suivre une petite comédie hors déjantée qui a l'air ma foi assez rigolote. En tout cas, il faudra attendre le 1er février 2023 chez Soleil Manga. Mais pourquoi attendre ? Une nouvelle romance pour Miyoshi, Tomori, un nouveau manga qui arrive au Japon en pré-publication. Alors, peut-être que vous connaissez l'autrice pour Akuma to Love Song aux éditions Kana qui n'est plus disponible malheureusement actuellement mais c'est facilement trouvable en occasion. Mais en tout cas, elle a son tout nouveau manga Tomori no Binetsu qui est en pré-publication dans le The Margaret de la Shuecha. Du coup, c'est un nouveau manga. Comme je vous l'ai dit, c'est une pré-publication japonaise donc pas de date pour la France pour le moment et encore moins de news en plus. Mais dans tous les cas, si vous voulez découvrir cette nouvelle comédie romantique, vous savez comment faire. Shinobu Amano qui arrive avec un tout nouveau manga au Japon. Vous connaissez l'autrice peut-être pour Last Game chez Panini qui date un petit peu et qui est sortie de commercialisation aussi. Je ne vous présente que des vieux trucs. Aujourd'hui, c'est incroyable. Mais en tout cas, elle revient au Japon avec un nouveau manga à la dame revenant de la mort. Ouais, c'est la traduction. Merci à celui qui a écrit l'article et qui a traduit qui m'empêche de lire avec un japonais horrible pour vous. C'est plutôt cool. En tout cas, en gros, dans cette nouvelle histoire, on va y suivre une jeune femme qui revient à la vie comme par magie et va en profiter pour mettre fin à ses fiançailles. Mais si elle est morte, ses fiançailles aussi étaient annulées. Donc, dans tous les cas, tout est annulé. Bref, c'est en pré-publication dans le magazine Lala d'Akushensha. Bon, pré-publication japonaise, pas de date pour la France, mais sait-on jamais. J'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer dans quelques mois. Donc, rien que pour ça, pour ne pas louper l'actualité, la meilleure chose à faire, c'est d'abonner. Allez, je place ça là, c'est gratuit. Un truc assez fou, matez-moi ça pour fêter les 50 ans de Lupin et les 40 ans de Cat Size. Mon Dieu, ça fait pas... Ça rajeunit pas tout ça. Eh bien, un nouveau film exclusif à Amazon Prime arrive. Alors, par contre, ça sera en CGI. Bon, ça m'a l'air pas trop dégueulasse, donc ça va. Mais en gros, on va suivre nos trois sœurs qui vont essayer de voler une série de tableaux ayant appartenu à leur père, sauf que derrière, il y a Lupin qui va les empêcher. Bon, en vrai, déjà, City Hunter, Cat Size, il était ultra cool. Il était ultra cool, ça faisait plaisir de revoir deux grosses œuvres de Tsukasaojo. Là, on arrive avec Lupin qui est face aux Cat Size, mais c'est trop cool. C'est prévu pour 2023 en exclusivité sur Amazon Prime. Malgré que ça soit de la CGI, j'ai hâte de voir ça. On a les Seiyuu de l'époque. C'est fou, c'est fou et c'est une trop bonne news et c'est cool de finir là-dessus. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le centième tome de Détective Conan ainsi que sa version Collector, le sixième tome de Kaolun générique romance, le troisième tome de Mordu de Toi, le quatrième tome de The Illusive Samurai et les deux tomes de Wild Police Story. On passe chez Chateau Chateau avec le premier tome de Pseudo-Harem. Aujourd'hui, chez Ototo, sort le treizième et quatorzième tome de Le Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le troisième tome de Love Me For Ouaham et le deuxième tome de Sword Art Online Progressif Arc 3. Pacheman Head avec le cinquième tome de Martial Universe et le sixième tome de Wenzun. Chez Vega Dupuis, sort le treizième tome de Birdman, le quatrième tome de Genesis et le dixième et dernier tome de Zozo Zombie. Et pour finir, chez NoF Graphics, sort le premier tome de La Pomme Prisonnière. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties assez intéressantes, pas mal de petites news intéressantes aussi pour finir cette semaine. En bref, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine d'actualité et surtout, quelles ont été vos actus préférées de la semaine ou d'aujourd'hui ? On en parle comme d'habitude dans le commentaire, le partage de la passion, tout ça, tout ça. Tu connais, c'est pareil. Si vous craquez encore pour des achats, vous le dites aussi en commentaire. C'est un plaisir de partager tout ça. D'ici là, vous le savez, demain, pour ceux qui sont de Paris et qui découvrirez ma chaîne avec cette vidéo. Demain, je suis à la Let's Play, donc samedi et dimanche en dédicace, mais également en vidéo publique. Donc lundi, vous aurez le Manga Café News en public. Si tout va bien, tournez à la Let's Play demain. Et pareil, il y aura une autre vidéo qui sera tournée dimanche en public. mais en bref, en bref, on se donne rendez-vous ce week-end. Il y a deux petites vidéos assez intéressantes qui arrivent et lundi pour le premier Manga Café News en public et après, on reprendra un rythme comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et surtout, à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. C'était Méric, bonjour, les internautes. Sous-titrage ST' 501